Enola, Star Academy, pourquoi elle refuse catégoriquement de pour Julia s'il est à nouveau nommé ? Qui se retrouvera sur le banc dénommé de la Star Academy cette semaine ? Il faudra s'armer d'encore un peu de patience pour en avoir le cœur net puisque Michael Goldman, directeur de cette édition, viendra annoncer les résultats au château de Damarie Lelys aux alentours de 18h. Mais pour certains académiciens, pas besoin d'attendre le verdict, ils sont dehors et déjà persuadés d'avoir raté leurs prestations. C'est le cas de Sienna, qui a fendu en larmes juste après son passage et a même demandé aux téléspectateurs de ne plus voter pour elle. Mais aussi de Julien, qui compte parmi les chouchous de cette saison. Sauvé à deux reprises par le public, le petit frère de Mathieu Canabi avait eu un peu de répit la semaine passée puisque seules des femmes avaient été nommées. Mais la chance pourrait bien avoir tourné puisque lors de son passage en évaluation ce mardi 9 novembre, le B.A.D. Boy de la saison a tout bonnement perdu ses moyens, malgré les vifs encouragements du corps professoral. Le jeune chanteur a abandonné après avoir buté sur les paroles du morceau qu'il avait tiré au sort. « Je suis désolé, j'ai vraiment tout zappé, ça ne sert à rien. C'est impossible pour moi. Donc je ne peux pas. Je suis désolé, a-t-il déclaré avant de quitter la salle. » Julien sera-t-il à nouveau repêché ce samedi en cas de nomination, si il n'est pas sauvé par le public. Il ne pourra en tout cas pas compter sur Enola pour assurer ses arrières. Dans un extrait repéré par Télé Loisirs sur le live de MYTF1 Max, La jeune femme, qui compte elle aussi parmi les favoris de la saison, a en effet expliqué qu'elle ne voterait jamais pour l'intéresser lors des primes. La raison ? Elle estime qu'il ne fait pas suffisamment d'efforts pour garder sa place dans l'aventure. Il a tellement peur de sa propre médiocrité possible qu'il préfère ne rien faire comme ça il n'est pas jugé. « Je pense que c'est un peu une pudeur et un manque de courage », a-t-elle d'abord confié en évoquant son évaluation. Avant de révéler la raison pour laquelle il n'aura jamais son vote, il n'est pas dans l'esprit Starak. Il le sait et l'assume. Tout ce qu'on nous dit de mettre en pratique, il n'en tient pas compte. Virgule sur le moment, il est à l'écoute, mais dans la pratique, il n'y est pas. J'ai peur qu'il sorte de là et qu'il n'ait pas appris grand-chose. Il se bloque. Il refuse presque d'apprendre. Il n'ose pas se perdre, être confronté à ses peurs. À ses réticences, il n'a pas peur de l'échec, il a presque peur de la réussite. Les choses sont dites. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images.